Musique Ce crapaud sonore à ventre jaune, une espèce protégée en France, vit dans des eaux peu profondes au soleil de préférence. Cet amphibien est rare et menacé. Alors, pour le protéger, les chasseurs de la Loire ont décidé de restaurer les mares d'une petite commune, au sud de Rouen. A Bulli, 420 habitants, plus de 60% des terres sont agricoles, élevages et polycultures. Sur ce territoire bocagé, 200 mares sont dispersées sur les 2000 hectares de la commune. Mais faute d'entretien, de nombreux points d'eau se sont bouchés, végétalisés, asséchés. Il n'y a aucune libellule, aucun insecte. C'est une mare qui est quasiment envahie par la végétation, qui est quasiment comblée. Il y a une forte odeur de vase, de l'eau qui n'est pas saine, propre pour l'abreuvement du bétail. L'exploitant agricole ne peut pas faire boire cette eau-là à ses vaches. Pour Frédéric, éleveur en bio de 70 vaches pour la viande, impossible effectivement de laisser son troupeau s'abreuver dans une mare non restaurée. L'eau qui est souillée et tout, elle n'est pas bonne. Donc voilà, il y a des risques pour la qualité sanitaire des animaux. Il y a des risques d'avortement sur les animaux. Voilà, c'est vraiment pas bon. On a connu plusieurs périodes estivales très sèches. On n'avait plus d'eau où on était obligé d'abreuver les animaux en pâture. Donc souvent de l'eau du réseau. Pour restaurer mares et fossés, la Fédération de chasse de la Loire a donc lancé un vaste chantier dans la commune. Sur le terrain, c'est Sylvain, l'expert en environnement et biodiversité de la Fédération, qui a mis autour de la table 12 exploitants agricoles, les élus et les chasseurs. Ensemble, ils ont localisé les mares bouchées et rédigé une convention de travaux. Ici, en lisière de forêt, un fossé est creusé pour le fameux crapaud sonneur à ventre jaune. 10 mètres de long, une pente douce, un habitat idéal pour cette espèce protégée. À proximité des boisements où elle vit, ces fossés, ils ne sont volontairement pas très profonds. 50-60 centimètres de hauteur d'eau, il va y avoir un réchauffement beaucoup plus rapide de l'eau, ce qui joue beaucoup sur la capacité de reproduction de cette espèce-là. Curage, clôture, bac à débordement pour un brevet le bétail. En deux ans, à Bulli, 140 mares bocagères ont été restaurées. Le fait d'avoir restauré la mare redonne de l'autonomie en eau à la parcelle pour le bétail et aussi pour l'aspect biodiversité et la faune sauvage. On va retrouver à nouveau un lieu de reproduction de nombreuses espèces, crapauds, grenouilles, libellules, et une zone d'alimentation en eau pour de nombreuses espèces de la faune sauvage, chevreuil et autres. Ces zones humides sont des endroits précieux à conserver. Nous, ce qui nous a séduits, c'est le caractère assez ambitieux, puisqu'il y a de nombreuses mares, c'est d'associer toute la population locale, que tout le monde se sente impliqué dans la restauration et dans le retour de la biodiversité. Travaux et concertations ont coûté 100 000 euros, financés à 50% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Crapauds, grenouilles, libellules, insectes ont donc retrouvé des zones de reproduction. Le réseau de mares assure désormais une continuité entre deux réservoirs de biodiversité. Et malgré les pics de chaleur à répétition, l'impact de la sécheresse, la quantité d'eau potable consommée pour l'alimentation du bétail a nettement baissé. Ça permet d'économiser l'eau du réseau. Les bêtes, elles boivent sur les mares et non par l'approvisionnement extérieur. Le patrimoine d'une commune, c'est les bâtiments communaux, c'est les chemins, mais les mares en font partie. Je suis content qu'une fédération de chasse puisse s'occuper des dossiers environnementaux. À l'heure où on est beaucoup décrié, où la chasse est décrié, il m'a paru important de dire aux citoyens, nous chasseurs, nous savons nous rendre utiles, nous sommes les centinais de la nature, on est prêts à rendre service aux collectivités qui devront bien travailler avec nous, aux citoyens, aux chasseurs, aux pêcheurs et à toutes les personnes qui veulent répondre à nos attentes. L'objectif de la Fédération de chasse de la Loire, c'est de poursuivre la restauration de 150 marts chaque année dans le département. A Bulli, en parallèle, des chantiers de plantation de haies ont démarré en collaboration avec les agriculteurs, les élus, le pépiniériste local, les enseignants, les élèves de l'école primaire et leurs parents. Maintenir les habitats de biodiversité dans ces secteurs du Piedmont-du-Forêt, ces missions accomplies, une reconnexion de toute la population sur un projet. C'est agréable de voir les gens qui se mobilisent. On a tous intérêt, si on veut, que nos enfants et petits-enfants continuent de pouvoir chasser, à ce que l'environnement s'y prête et que les animaux trouvent des milieux qui soient adéquats. Et ce vaste projet fait école de nombreuses sociétés de chasse, des élus et exploitants agricoles de la Loire vont bientôt se lancer, eux aussi, dans des chantiers de restauration de marts sur leur territoire.